Ça fait 45 ans que je l'attends. La date du 8 avril est encerquée depuis bien longtemps dans le calendrier de ce passionné d'astronomie. J'avais vu un satellite dans le ciel, puis c'est ce qui a déclenché la passion. C'est qu'après avoir passé des centaines d'heures depuis son enfance à observer le ciel, il verra lundi, pour la première fois, une éclipse totale devant ses yeux. J'ai 58 ans, puis ça va être un environnement, un ciel que j'ai jamais vu de ma vie, un horizon orangé tout le tour, 360 degrés, passé du jour à la nuit en l'espace de 35 secondes ou à peu près. Si la préparation à l'événement peut se limiter aux lunettes de protection pour certains, il ne veut rien laisser au hasard. En photographie, bien, j'ai ce qu'on appelle ici un sky tracker. Son matériel pour capter le moment est impressionnant. Si on le met à on sur le cycle solaire, bien, lui, il suit le mouvement de la Terre pour que le soleil reste toujours en plein centre de mon champ. Un télescope muni d'une caméra lui permettra aussi d'immortaliser la scène. Ça, le but, c'est de filmer avec tout ça. Donc, je vais le programmer avec un ordinateur à prendre une petite séquence de cinq à dix secondes, à toutes les minutes à peu près. Vous le constatez, il est un véritable passionné d'astronomie. Directement dans sa cour arrière, il a un observatoire directement ici à Sainte-Brigitte-de-Laval, où, malheureusement, ça ne sera qu'une éclipse partielle. C'est pourquoi il essaie de faire plus de 2 heures 30 de route pour pouvoir profiter de l'éclipse totale. Je me donne 2 heures de plus pour installer mon setup, tout ajuster ça correctement, puis une heure pour l'éventuel trafic. Tu trafiques probablement dans la région alors que les prévisions météorologiques s'annoncent remarquables pour observer le phénomène. Parlez-en, l'astronome amateur Philippe Mousset qui a dû revoir ses plans, lui qui devait l'observer de Dallas, au Texas, mais qui a finalement choisi la région de Lac-Mégantic. On a une minute de moins au Québec, mais au moins, on va l'avoir. Une occasion pour lui de documenter le phénomène. On sait pas mal de choses sur ce phénomène-là. Cependant, ce qui est intéressant, c'est de la photographier, de voir les réactions aussi des gens autour, la réaction des animaux, la réaction des oiseaux. Une éclipse qui, selon lui, devrait en marquer plus d'un. Si la prochaine éclipse totale, visible du Québec, n'aura lieu qu'en 2106, c'est en Espagne, en 2026, que la prochaine aura lieu sur le globe. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui vont dire « Oh, ça me tente d'avoir la prochaine. » L'Éducative à la Nouvelle, Québec.